Bonjour, je m'appelle Catherine. J'ai vu que Jean-Michel Maire avait pris votre rôle d'humoriste dans l'émission. Vous devez être bien dégoûté. Donc je voulais savoir si vous, en représailles, vous alliez prendre son rôle de gros dégueulasse. C'est une très bonne question que vous posez là, chère Catherine, mais non. Malheureusement, je n'ai pas les aptitudes de Jean-Michel pour tenir son rôle de gros dégueulasse. Je vais dire la vérité, c'est vrai qu'en reprenant officiellement mon rôle dans l'émission, Jean-Michel m'a bien mis à l'amende la semaine dernière. Pour être tout à fait honnête, je ne l'avais pas vu arriver. En visionnant les off, j'ai compris que j'étais plus proche de la sortie qu'autre chose. Pour ceux qui auraient manqué le début, je résume. Début janvier, Jean-Michel s'est rendu compte qu'il aimait Géraldine, Géraldine Maillet. Il s'est pris un gros râteau, donc il s'est rendu compte que finalement, il n'aimait pas Géraldine, mais qu'il était humoriste. Jean-Michel, c'est comme les enfants hyperactifs. Il faut toujours leur trouver une nouvelle activité pour les occuper. Donc, mardi, il était à ma place et vous allez voir, il a pris ça très, très au sérieux. C'est pour toi, l'actrice. Regarde. 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 C'est l'actrice qui est dans le film. Elle va recevoir un César. Les boîtes. Elle va recevoir une grande actrice dans le film. Allez, en revue, en dessous de Michel Aroche. Jean-Luc te fait rigoler. Je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser. Je ne sais pas danser. J'ai fait un tournage rapide en public. J'ai 98% de ce film positif. Merci. Je crois que j'ai foutu un gros coup de paix là, je viens avec Léaouane. Il y a pas de goût de vieux d'un coup. Alors, il n'avait pas besoin de toi, mais effectivement, tu l'as fait. Regarde. Donc, c'est la nouvelle version du générique de TPMP. C'est parti. Jean-Luc te fait rigoler. J'ai toujours pas marié. Mais quel ringard ! C'est impossible. Ce mec est ouf. Vous aurez remarqué que niveau camaraderie, heureusement qu'il y a Mathieu Delormeau. Oui, c'est vrai. Qui a une passion pour moi, je crois. Je reviens souvent dans ces conversations. Là, par exemple, en regardant la feuille de présence, car oui, il y a une feuille de présence quand on fait l'émission, il faut savoir. On nous demande de signer au cas où ça serait un sosie qui serait à notre place. Parce qu'on nous voit à l'écran, mais on n'est pas sûr que c'est nous. Donc, en regardant la feuille de présence, Mathieu a révélé ce que lui a inspiré ma signature. C'est un peu bizarre. 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 Vous voyez, votre ami Mathieu Delormeau, ça va me calmer, ça. Donc, entre le sniper pris à pic et le culturiste décoloré qui rigole à toutes ses vannes, les deux, c'est Satanase et Diabolo. Du coup, Jean-Mille ne se contente plus de faire des vannes. Il juge aussi celles des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, c'est la police de la vannes. Il va falloir reprendre les choses en main. Vous avez créé un monstre. De tous les films que je n'ai pas vus, c'est le meilleur. Vous étiez dans un zoo, dans un asile. C'est magnifique et tu es un artiste exceptionnel. Et je te dis, ce soir, on va. C'est d'accord, tout à l'heure. C'est nul. Non, elle était nul. Je ne sais pas si vous avez tous les deux des chapeaux, tous les deux des casquettes. J'avoue que ce tailleul, il fait du bien. Ça va le calmer parce qu'il est tellement sur lui en ce moment, Jean-Michel, qu'il met des vents, mais comme il n'en a jamais mis. Alors celui qui vient avec Valérie, je pense qu'il va rester dans les best-of. Non seulement le mec n'en a rien à battre de ce qu'elle lui raconte, mais même physiquement, vous allez voir, il ne fait pas semblant. Je n'ai pas l'amie pour toi. Il y a des femmes qui se méritent et même physiques qui ne se méritent pas. Oh là là. J'en fous totalement. Quelle horreur. Cusez-le, Valérie. Oh oui. Mais bon, heureusement, il y a aussi de l'amour dans cette équipe. Et comme c'est Touche pas mon poste, même quand c'est un geste tendre, on n'est jamais loin du top gênance. Ça va. La meuf du fond dans tous les sens. Vous n'êtes pas la copine. I can see my flower crown. C'est bon ! Il m'a tout débloqué. Bravo, il est magnifique. Merci, mon cher. Merci. Les chéris, on était sur Casse Investigation. Patrick, t'aimes bien Casse Investigation ou pas ? C'est sur ta chaîne. Comment ils font pour regarder toutes les émissions ? J'en ai plaît. Ah non, ou en amont. Ou en amont. On n'est pas mal. Non, non, mais je voulais... On n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'a pas mal. Je vais faire un spectacle. C'est hypocrite. Je suis en tiens bon, là-bas. Ça vous dérange ? Mais après les émissions... Mais après les émissions... Ah ! Ah ! Putain ! Quoi ? Salope ! Et ? Et ? C'est pas plus pléré. C'est pas plus pléré. Elle est tête. Non, pas mais... Agathe ? Isabelle. Merci. On l'a perdue. C'est très belle. Alors moi ? Applaudissements Est-ce que vous voulez un moment mignon maintenant ? Bien sûr, on en a besoin. Oui, on en a besoin. Et qui dit mignon dans cette équipe dit évidemment... Maxime Guény. Ah oui, il est mignon. Il est poli, Maxime. Il veut que nos invités soient bien reçus. S'il pouvait, il leur prépare un petit cocktail de fruits à leur rentrer sur le plateau. Alors le jour où Cyril a proposé à Slimane de rejouer une scène de The Voice, il était pas bien du tout. Mais vraiment pas bien. Alors je vous resitue le contexte. Cyril dit à Slimane de chanter, qu'il va lui tourner le dos. Et s'il est séduit, il se retournera en buzzant. Le problème c'est qu'à TPMP, vous avez vu, les buzzers sont un peu particuliers. Donc Maxime, il était vraiment en angoisse. Parti, je me mets comme ça, je me mets en ce vol. Si ça m'intéresse, je me retourne. Faites-le en fa dièse, les gars. Tu ne te trompes pas de buzzer ? Maman, pourquoi tu te trompes ? Il ne faut pas quitter le buzzer dans son balaique. Il ne faut pas quitter le buzzer dans son balaique. Le pauvre, le pauvre, il va rigoler. C'est pour ça que Maxime mérite son prime. Même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. J'ai une nouvelle rubrique, ça s'appelle Les petits secrets de fabrication de TPMP. Parce que souvent nos téléspectateurs voient quelque chose à l'antenne mais ils ne savent pas la petite histoire qui se cache derrière. Ce soir-là, on allait faire un j'y crois, j'y crois pas sur le prime de Maxime Guény. Sous-titrage Société Radio-Canada On a le sondage également Twitter, est-ce que vous y croyez ? Mais c'est nul ! Mais c'est horrible ! J'y crois moyennement. Ah non, c'est horrible ! On y croit Maxime. Vous avez vu ce traître-là ? Retournez, c'est horrible. C'est une horreur. Une horrible. Passons à Agathe maintenant. Agathe qui a un peu galéré cette semaine, enfin la semaine dernière, pour prendre la parole. Mais heureusement, vous allez voir, elle est très persistante. C'est une émission, en fait. Est-ce qu'on peut résumer l'émission Maxime Guény ? Je suis désolé, Cyril, mais il faut revenir maintenant sur un moment sombre de TPMP, car le courage, c'est aussi d'affronter des souvenirs traumatisants, des images horribles qui vous font réveiller la nuit en sueur. Comme ce jour où Jean-Michel avait décidé d'enregistrer un portrait façon Amour est dans le pré pour Géraldine Maillet. Un moment qu'on voudrait tous oublier, mais bon. Fallait bien que j'adimente tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir et entendre cette semaine, donc c'est parti. C'est Jean-Michel. Eh oui, il a été dans les prés pour tourner son portrait pour vous. Ah ! Mon amour ! Ah, je suis à Géraldine, je ne suis pas à peine en faire une caisse. Ah, tu auras tout fait, là ! J'ai jamais autant fait pour ne pas baiser. Tu es malade, toi ! Non, je suis malade. Ah, mais j'ai affilé ! Ah ! Le soir, mec ! C'était maudit ! C'était mal, buté par filet, mon talent ! Ouais ! Taiki Quest, version célébrité sur Gulli. Ce sera sur Gulli. Ah, j'adore cette émission ! Ça sera tournée en abri. Qui va présenter ? Non, mais ça va pas. Excuse-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a pris ta chatte. Oh ! Ouais, t'en vas le dire à la télé, encore. Mais bien sûr, comme d'hab. Andy ! Andy ! Allez, c'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Je t'avais pas vu, mais t'as gardé ton chapére. C'est la seule qui a le chapére. C'est comme ça, j'ai vu. Ah, c'est fini ! Oui, Charlie ! On va voir si on n'est pas là-bas. J'en parle, hein ? Ça passe vite l'émission avec ceux de trois interventions. Là, il y a la première courbe. Il peut se passer assez vite, normalement. Ça va jamais se conduire. Bah si, il conduit très bien, justement. Non, mais là, il a des belles voitures, mais il a des belles voitures, mais il a des belles voitures, mais c'est comme les femmes, mais je pense en servir. Mais est-ce qu'une teub, ça vient ? Ah, ben oui ! La teub, je ne sais pas, mais les couilles, oui. C'est bon, je t'avais là-dessus, j'enloute le mois, j'enloute le mois, j'enloute le mois !